Chapitre 11 Pourquoi te battu ? Les événements se déroulaient avec cette rigoureuse logique qui rendait leurs prédictions si aisées pour les iclériens français de mon espèce. Varsovie se cramponnait dans son agonie. Ses Slaves se retrouvaient dans le romantisme désespéré comme dans leur élément familier. Ils se mettaient à savoir mourir dès l'instant où cela devenait tout à fait inutile. Ils ne savaient même rien d'autre. Les Russes entraient en Pologne à leur tour, précipitant encore le dénouement. Les propositions de paix du Führer ne se faisaient pas attendre. La presse anglaise leur trouvait une bien suave explication. Hitler avait refusé la paix en août parce qu'il possédait alors l'avantage de la force. Il souhaitait la paix maintenant qu'il avait des adversaires plus forts que lui. Les Varsoviens, en effet, pouvaient en témoigner. J'observais que Hitler s'en prenait uniquement aux ministres anglais, ne parlant de la France que pour répéter qu'il n'avait point de revendication à son endroit. Il la situait ainsi fort exactement à sa vraie place de domestique docile. Goering, quelques jours auparavant, tenait déjà le même langage. Nous étions quelques-uns à Paris qui ne disions rien d'autre en somme. Il y avait tout moyen de s'entendre. Les démocraties les repoussaient avec le plus majestueux mépris. Ce noble geste accompli à la face du monde, les justiciers rentraient dans leurs conseils, se trouvaient devant le plus singulier embarras. On se battrait donc irrévocablement, sans trêve ni merci. On en prenait le serment farouche, mais cela ne réglait point deux fichus détails qu'il était véritablement difficile de négliger. On ne savait plus du tout où l'on pourrait se battre et guère davantage pourquoi l'on se battait. Le premier point, devant le peuple, pouvait être encore escamoté dans la grande nébuleuse du secret militaire. Le second réclamait impérieusement d'être éclairci. On avait entrepris la guerre pour garantir la Pologne. La Pologne venait de défuntés de morts subites, expédiées au trépas par ses valeureux protecteurs. Quel dessein les altières patries des hommes libres poursuivraient-elles donc encore ? Certains apôtres à Radio Stuttgart répandaient bien sur ce sujet des propos fort cohérents et volontiers écoutés, où le business anglais tenait invariablement la vedette. On ne pouvait laisser sans réplique ses impertinences. Les voix officielles y paraissaient assez malhabiles. Le malheureux Daladier, avec son sens infaillible de la gaffe, éprouvait le besoin de nous avertir qu'il n'était pas le conducteur de masse fanatisé. Hélas, nous nous en doutions. Et c'est lancé dans un parallèle entre le moral du soldat français, sachant pourquoi il combattait, et du soldat allemand supposé ignorant ou dévoré d'incertitude. Autant valait parler de cornes chez Boubou Roche. Mais nos glossateurs professionnels, heureusement, étaient là. Dès l'instant qu'il s'agissait de cogiter à vide, de brasser les conditionnels et de promouvoir une querelle de nuages, on pouvait leur faire pleine confiance. On savait que dans cette épique bouffonnerie, mon vieux maître Charles Maurras devait se distinguer au premier rang. J'y dis que le déclenchement de la catastrophe l'avait trouvé écrasé et révulsé de dégoût. Mais bientôt, nous le vîmes se regaillardir, son œil rallumé, sa barbe relevant de la pointe. Maurras venait de ressortir de son tiroir à théorème, la règle d'or de la division des Allemagnes. La victoire franco-anglo-française. Ne pouvant être mise en doute, il importait de savoir à quoi on l'emploierait. Ce serait à décoller les tronçons du serpent, à refaire l'Allemagne des traités de Vespalie. Selon sa méthode accoutumée, Maurras, par les voies d'une inflexible logique, rejoignait dans les chimères, les songes creux les plus attendrissants. Avec un pari objectif, le maître pouvait attendre les événements de pied ferme. Il avait du pain sur la planche. Dix ans de guerre ne serait point de trop pour l'aider à pourfendre ses armées de contradicteurs, à argumenter avec les incrédules, à rallier les tièdes, à entretenir les convaincus. Outre la France, il s'agissait d'endoctriner quelques 45 millions de Britanniques, dont 250 à 300 avaient bien entendu prononcé les noms de Bainville et de Maurras. de se faire en Amérique de sérieux alliés, de convertir au postulat de la politique pure toute la banque et toute la négoce de l'univers anglo-saxon, de neutraliser la juivrie entière, de lui arracher tous les bénéfices de sa guerre sainte, enfin de susciter les consentements et les complicités indispensables parmi 80 millions de Germains. Ce fut une campagne grandiose. Il y avait les découpeurs intégraux et les découpeurs sous condition. Monsieur Maurice Sarrault, de la dépêche de Toulouse, voulait bien prélever une république rhénane, mais hésitait à charcuter l'ensemble du corps allemand. Maurras faisait le compte des rondelles nécessaires et comme l'arithmétique n'a jamais été son fort, en découvrait tantôt 26, tantôt 25, tantôt 28. On disputait avec une âpre passion les contours du futur puzzle. Dardant néophyte proposait de regrouper tous les catholiques allemands dans le même état, avec Vienne pour capitale. Maurras reprenait énergiquement ses amateurs. Jour de Dieu, il démolissait le Reich des Zohenzollernes pour refaire l'empire de Charles V. Non, mieux valait faire la Bavière le Wirtemberg, le S-Nasso, la Saxe. Avec l'Autriche, la Hongrie, la Bohème, la Pologne, fédérés et remonarchisés ont formé un grand rempart latin et catholique car le polonais silésien de Katowice était inscrit sans discussion au club de civilisés d'où l'on excluait avec quelle rigueur l'Allemagne silésien de Breslau. Maurras raillait les démocrates qui voyaient la guerre achevée par le soulèvement du prolétariat allemand contre Hitler. Mais il brandissait avec enthousiasme une proclamation à la Bavière due à je ne sais quel doux maniaque municois où il était dit le 28 août 1939 1939 Bavarois l'heure de la décision est arrivée proclamez votre indépendance de la Prusse. Si les hostilités ont déjà commencé déposez les armes et proclamez votre indépendance. Cet acte de votre libération et de votre indépendance sera consacré par l'arrêt des hostilités. On enregistrait chaque jour les progrès de la croisade. On avait l'adhésion de la vigie de Dieppe du journal de Saint-Germain mais aussi de M. Joseph Caillot des allusions favorables jusque dans Paris Soir et les louanges de M. J. E. Bois dans Le Petit Parisien. Pour M. Colra ce n'était peut-être pas l'unité allemande qu'il fallait détruire mais la contexture de l'Allemagne. Maurras moquait un peu cette prudence serpentine mais il avait une grande joie. 18 lecteurs londoniens du picture poste accueillait favorablement la thèse des Allemands. La thèse des Allemagne qu'il venait de connaître par la lettre d'un brigadier français du train. Toutefois il ignorait le succès le plus vif et de très loin que remportait au même instant cette offensive. Les 150 000 exemplaires vendus dans les Allemagnes même d'une traduction de Jacques Bainville par le professeur Grimm. Curieux de montrer quelques français d'après nature à ses compatriotes. La censure renie cruellement ses prose charcutière si peu conciliables avec l'orthodoxie républicaine. Le débat s'échauffait. Avec votre redistribution des Allemagnes disaient les anti-morrassiens vous surexcitez et vous cimentez encore là-bas le patriotisme de l'unité. Ce qui n'était pas tellement mal pensé. À quoi Maurras répliquait Avec vos diatribes contre l'hiklérisme et lui seul vous préparez le culte de Hitler héros et martyrs. Kérélis et les judéos Kago de l'Aube ou autre lieu jaloux de cette surenchère patriotique crier que Maurras était un provocateur et que tout son vacarme travaillait encore pour Hitler. On se partageait tumultueusement les vedettes de l'émigration allemande. C'était à qui aurait son bon traître son allié tudesque garantie grand teint. Les démocrates et les juifs exhibaient les anciens nationaux socialistes Otto Strasser et Rochning Fritz Thyssen repêchaient et promettaient pompeusement les vieux cafards du centrum les vertes et les brunings. Maurras pourfendait un par un ses boches indébauchables. Le traître de son goût était un abbé du nom de Meunius fédéraliste germant ancien directeur de la revue Algemeine Runchau qu'il me pressa d'aller ausculter de sa part. Je le dénichais au fond d'un hôtel délabré de la rue Bonaparte dans une chambre de bonne qui sentait le seau à toilette et le culot de pipe. Et il n'y a pas de déshonneur au contraire dans la dèche pour les prophètes politiques. Mais la foi de Meunius paraissait bien tiède pour que l'on pût s'imaginer une nouvelle Germanie naissant entre ses quatre murs crasseux. Il me confia sans détour que Maurras commençait à rêver debout et que les morceaux des Allemagnes tenaient ma foi fort bien ensemble. Ce qui n'était pas une révélation pour moi. Maurras a de très belles idées mais il ne connaît pas un mot de l'administration allemande, de l'économie allemande. On débitera l'Allemagne en dix ou cent tronçons qu'ils auront une tendance invincible à se rejoindre. Il faudrait détruire 25 Prusse. Le grand souci de l'abbé monarchiste ultramondin était surtout que les armées de la République démocratique et libre-penseuse flancasse une pile définitive à l'anticlérical Hitler. Il se réjouissait sans la moindre vergogne. Les soldats français sont heureusement admirables, meilleurs qu'ils n'ont jamais été. Lorsque je rapportais les propos désenchantés de Monius à Maurras, comme il ne lui convenait pas, il décida d'un air fort désinvolte que cet abbé avait les yeux trop fixés sur des détails allemands pour se représenter l'ensemble, qu'au demeurant on ne savait jamais pour qui travaillait cette ton. Son ignorance des traits concrets les plus élémentaires de l'Allemagne et du nationalsocialisme était si fabuleuse, si préjugée, livresque, native, naïve et systématique, les notions qu'il voulait s'en faire, que toutes discussions de bonne foi étaient inutiles. Je songe au chef allemand qui, de l'autre côté du Rhin, trouvait dans le même courrier la plus péremptoire formule du désossage maurassien et le dernier état de nos chars et de nos avions. Les échos de leur vaste rire ne sont sans doute pas perdus pour toujours. Les pitreries que nous venons de vivre sont dignes d'engendrer des épopées lorsque le temps les aura stylisées et décomptées et d'inspirer à nos arrières petits-enfants de nouvelles figures de quichotte, de panurge et de picrochol. Pour nous, les fantaisies du Maurras de 1939 manqueront toujours d'humour. Notre admiration et notre affection plus forte jusque-là que nos plus amers reproches nous faisaient bien sentir la faute irréparable envers lui-même qu'il avait commise en ne brisant point sa plume le 1er septembre. Un Maurras, après sa magnifique bataille pour la paix, ne participait pas à une telle guerre sans déchoir, sans se ravaler aux dimensions des ignobles petits bonhommes qu'il avait si bien fustigés et dépiautés. Retiré à Martigues, il fut devenu le sage de la patrie, l'un des phares de l'Europe. Il se fut gardé à la France de ce surlendemain dont il faudrait bien que l'heure sonna et point en bourdon de victoire. Cet orgueilleux venait de briser de ses mains sa statue en se pliant au rite dégradant de la mobilisation jacobine. Les scrupules qui le commandaient étaient probablement honorables, mais il appartenait plus à un véritable homme politique. On ne pouvait s'empêcher de penser aussi que ses habitudes l'avaient tenu plus encore peut-être et qu'il était entré dans la guerre avec tout le poids de sa prose. Parce qu'il ne lui était plus possible de changer sa vie et de tarir la source d'encre de son article quotidien. Maurras n'engageait point que lui. il venait de raccommoder le système des Allemagnes parce que cette justification lui était indispensable à ses propres yeux qu'il lui fallait un certain nombre de clous ou suspendre ses syllogismes mais en même temps il fournissait un certain nombre de garçons confiants et braves à tous les vrais combattants nationalistes de superbes raisons de se faire casser la figure qui ne valait réellement pas un sou de plus que celle de monsieur Julien Banda et de l'amministré Giraudot. Cet escroquerie qu'il ne savourait jamais était atroce périsse trois millions de jeunes hommes l'espérance morassienne lui rait sur cet holocauste avec une sinistre loufoquerie. Le vieux lion d'écritoire avait de splendides mouvements de révolte de fureur ou de magistrales ironies. Le sarcasme ne quittait plus sa bouche il fallait le voir lisant les pitoyables répliques des officiels français au discours de Hitler. Quel clair d'avouer je lui disais comment certains prolétaires parisiens distinguaient avec un froid bon sens les vrais responsables du cataclysme chez nous. Les cheveux hérissés il me répondait en martelant chaque syllabe d'un coup de poing oui oui mon seul espoir pour ce pays désormais c'est la commune blanche mais si l'on profitait de ces vigoureuses sortis pour lui arracher son dernier mot sur la guerre il se reprenait toujours le vin est tiré il faut le boire nous n'avons plus maintenant qu'un devoir celui de nationaliser cette guerre qui est si peu nationale inutile dès lors de lui représenter la vanité d'une pareille entreprise au milieu de tous les juifs de tous les anglais tous les maçons de l'univers avec Daladier Albert Lebrun Yvon Delbos il avait refermé son sophisme sur lui il était inaccessible si Maurras avait su employer le quart de sa ténacité de ses ruses de ses arcs ici à réserver un étroit sentier à l'idée de paix on ne peut trop savoir ce qu'en eussent étaient les conséquences de toute façon les cas de conscience qui lui dénouait les alliés qu'il se fût acquis mais je l'ai déjà dit ce pouvait être le fait d'un vrai grand homme ce ne pouvait être le sien depuis la cynique entrée des russes en Pologne la principale inquiétude du gouvernement français était de ménager le Kremlin notre diplomatie avait plus que jamais pour grande pensée de rallier les bolcheviks à notre camp on comprend aujourd'hui à quel point Londres lui dictait tout la veille du franchissement de la frontière par les rouges nos soviétomanes les conjuraient affectueusement de réfléchir de bien peser qu'ils avaient encore le temps d'accourir comme les sauveteurs de la Pologne pour ne pas avoir à insister sur l'agression soviétique on en arrivait à se taire aussi sur l'attaque allemande et à passer la Pologne au profit et perte sans qu'il en fût désormais plus amplement question la thèse officielle était chez nous que Staline avait dorénavant Hitler à sa botte que l'alliance sovieto-hiklérienne tournée à la confusion des allemands tandis que ces derniers s'installaient sur leur riche conquête plus grande que la moitié de la France et que les hordes kirghiz déferlaient dans les rues de Lemberg les anglais imperturbables continuaient leur bombardement de papier sur l'Allemagne c'était Omé et Monsieur Pickwick en guerre contre Gengis Khan combien de temps encore l'armée française résisterait-elle au service de ses polichinelles il y avait en Europe du fait des peuples du sol du climat et de l'histoire des états vassaux et des états suzerains on n'y changerait jamais rien j'espérais bien que ce serait encore plus net après cette guerre on avait mis depuis des années une effroyable hypocrisie autour de cette hiérarchie naturelle le résultat s'est allé devant nos yeux nous avions de bien médiocres vassaux mais nous avions été anglais et français des suzerains pire encore nous avions doté nos serres tchéquies serbie pologne au rebours de toute raison et de toute justice ces sous-peuples qui n'avaient existé depuis vingt ans que grâce à nos conceptions juridiques n'étaient même pas en état de défendre huit jours par eux-mêmes les frontières que nous leur avions dispensé nous du moins nous étions encore capables d'interdire aux allemands l'accès de nos terres c'était un article de foi à peu près absolu même pour les défaitistes de mon espèce on comptait sur les doigts d'une main les incrédules mon ami le colonel Allerme lorsque je l'interrogeais à ce propos me répondait que les allemands n'avaient pas fini d'étonner le monde ou bien rappelé des principes éternels il n'existe pas de front inviolable tout dépend des sacrifices dont l'adversaire est capable et qu'il consent je ne pouvais m'interdire de le juger outré nous avions aussi à l'action française notre sombre visionnaire le colonel Larpent implacable historien de Gambetta et de Dreyfus avec cet autre officier Frédéric Delbec qui fut encore par un curieux détour l'admirable traducteur le poète en français des hauts de Hurlevent le colonel Larpent original figure osseux et noueux avec une mouche d'ancien style sous la lèvre s'est penché volontiers en lançant familièrement du fond de son fauteuil ses longues jambes à l'assaut du mur d'en face où ses semelles atteignaient des hauteurs prodigieuses je n'ai jamais entendu professer un mépris plus coloré et plus raisonnable hélas du grand état-major de France que par ce vieux soldat s'en reproche une de ces bêtes noires était le général Végan c'est dire le cas qu'il pouvait faire du malheureux gamelins il jugeait sans appel tous ces grands hommes aussi incapables dans la défense que dans l'attaque des fortifications avec des gens foutres comme ça derrière morace qu'un maréchal des logis de gendarmerie avait toujours plongé dans un profond respect passait ses impiétés à un compagnon si fidèle afin que sa foi nouvelle n'a reçu pas la plus petite secousse et que ses inquiétudes de doute fussent définitivement enterrés les montratules à côte de la maison se permettaient de lui dépeindre l'arpent comme fort ramolli je serais inexact en oubliant la rencontre d'un troisième prophète le colonel l'arpent directeur de la page militaire du journal il y avait réuni depuis une dizaine d'années quelques officiers pourvus dans leur métier d'un solide renom d'excentrique il se labourait la substance grise afin de dénicher un moyen de faire la guerre de demain avec le matériel d'hier ou de plier le matériel de 1938 aux leçons de 1917 il se livrait à des multiplications des additions de chars d'anti-chars de mortiers et des débauches de balistique dont beaucoup seraient fort touchantes à revoir aujourd'hui ils s'insurgeaient du moins contre l'ankylose des états-majors leurs efforts décousus et solitaires eussent été précieux sans doute dans un système moins décadent durant les premiers jours de septembre je croisais l'un de ses officiers dans l'escalier du Bocador il avait les yeux exorbités et les bras en l'air et bien mon capitaine lui demandais-je qu'en dites-vous ? ce que j'en dis nous sommes foutus archi foutus sans rémission nous allons recevoir une pile mais une de ces piles je n'ai pas oui dire que cet officier romantique ait été promu général depuis juin 1940 je peux croire que c'est dommage mais quoi que puissent en penser ces fantaisistes déconsidérés à l'automne 1939 l'inviolabilité de notre frontière ne se discutait pas cette conviction ne me satisfaisait d'ailleurs que médiocrement il eût été bien difficile de se monter la tête avec les escarmouches de patrouille et les progressions méthodiques sur quelques 1500 mètres de profondeur des armées gamelins encore que les correspondants spéciaux les stratèges et les politiques à place cela portaient la guerre chez l'ennemi et trouva-se hautement moral et providentiel que l'Allemagne refit connaissance avec les réalités du feu quelques-uns voulaient encore croire à une faute miraculeuse de l'adversaire dans les premiers jours d'octobre le bruit d'une attaque allemande massive sur la ligne Maginot teinté à toutes les oreilles c'était trop beau pour qu'on y crue cependant les experts les informateurs les plus sûrs multipliaient les preuves le 16 octobre au matin 5 ou 6 divisions de la Wehrmacht attaquaient sur le front de la Sahara avancés à peu près dans le vide et s'arrêtés courtoisement face à nos créneaux du 1er septembre le colonel l'arpent dépliant ses jambes tirait la conclusion de cette brève bourrasque en somme les allemands nous ont repris en deux heures tout le terrain que nous avions mis un mois et demi à gagner on avait eu juste le temps d'intercepter pour la presse la proclamation de Gamelin à ses troupes lue le 15 au soir qui annonçait la ruée en masse de l'ennemi et la bataille décisive deux ou trois optimistes voulaient encore croire que les fritz venaient simplement de prendre des bases de départ que leur énorme et folle ruée allait suivre mais rien ne vint les verrous étaient solidement poussés sur le front des forteresses d'Occident et il ne restait plus qu'à franchir bon gré malgré le premier et morose hiver de guerre à l'action française l'ennui s'épaississait toujours les opérations de la censure avaient mis le comble à l'anarchie du journal morrasse se refusant plus que jamais à concéder une épithète de ses corrections une minute de ses invraisemblables horaires les retards de notre imprimerie s'aggravaient chaque semaine le tirage s'effondrait peu à peu inexorablement la vie se retirait de la vieille maison mon ami Alain Lobreau disait étrange aventure l'AF mourra de cette guerre en même temps que la démocratie je pouvais de moins en moins supporter certains types de bipèdes qui croisaient encore dans nos pages il y avait surtout le brigadier chef ou le lieutenant de cavalerie morassien ne vivant plus que pour les délices du prochain baroud ne voulant plus rien connaître d'autre certains n'étaient plus des gamins du genre pour dieu et pour le roi ils avaient eu du jugement j'admirais qu'ils fussent aussi aisément parvenus à chasser comme des mouches toute idée de leur cervelle que les effroyables dilemmes de la bataille impossible de la guerre conduite par les faux soyeurs de la France et les juifs eussent subitement disparu pour eux fondus devant l'enivrante perspective d'une nuit de patrouille à plat ventre j'essayais de trouver quelques confidents de mes tourments voilà la guerre a été déclenchée par les plus affreux pitres du plus affreux régime juif et démagogique il paraît qu'on ne doit souhaiter que la victoire alors nous devons encore sauver une seconde fois la république et une république bien pire qu'en 1914 mais les morassiens ne voulaient plus entendre ces propos déprimants et pour en dissiper les miasmes jetés avec entrain au vent des nouvelles de la paix bainville la grande paix des découpeurs cela marchait à merveille le maréchal Joffre allait sans doute accepter de présider le comité comme il y avait grande pénurie de blessés avec cette guerre si benoite les ouvroirs de la rue du bac allaient prendre sérieusement en main l'évangélisation bainville du troupier une tablette de chocolat un exemplaire des conséquences politiques de la paix une paire de chaussettes et l'histoire de deux peuples Pugeot lui m'avait fait cette magnifique réponse je crois aux vertus moralisatrices de la victoire et comme je restais quelque peu suffoqué il ajouta ce trait mais oui voyez en 1919 nous avons tout de même eu le bloc national chaque jour nous enrichissait d'une nouvelle insanité la fameuse rubrique de la fin allemande connaissait naturellement une vogue extraordinaire durant la première semaine de la guerre le temps n'avait pas hésité à imprimer dans ses majestueuses colonnes que faute de lait en Allemagne on avait commencé à traire les femmes l'imminence d'une crise des savons à barbe dans le Reich était jugée grave à ce point que les agences de presse la reproduisaient tous les trois jours la fameuse tartine de confiture triomphée mais infiniment perfectionnée depuis 1914 devenu scientifique des sommités médicales d'Amérique armées de balance à régime venaient nous annonçait on de nourrir une famille noyorkaise à une vitamine à une calorie près comme une famille bourgeoise de Hambourg après 24 heures de cette expérience la famille Yankee ne pouvait plus monter les escaliers de métro des millions étaient dépensés chaque jour en rédaction câble télégramme fils spéciaux clichage encre d'imprimerie pour nous apprendre la nouvelle composition des boyaux de saucisses qu'imposaient à l'Allemagne les rigueurs de la guerre la récupération à Berlin des épingles à cheveux pour conjurer la disette du fer et les terribles restrictions de crème fouettée à Vienne dans un genre plus grave d'apparence mais en fait d'une fantaisie bien davantage dévergondée nous recevions la pluie des statistiques des comptes des pétroles de l'acier du caoutchouc des huiles du bois dont l'Allemagne disposait encore qui lui manquerait bientôt ou qui lui manquait déjà ses travaux étaient péremptoires ils avaient simplement le tort de se démentir entre eux pour des bagatelles de 8 ou 10 millions de tonnes mais personne ne prenait garde à ces détails le blocus triompherait il avait déjà remporté ses premières victoires c'était la doctrine guerrière de ceux qui ne sont et ne deignent jamais être soldats des juifs et des anglais la guerre bancaire et marchande illustrée par l'infantilisme bruyant de la presse à la mode américaine monsieur jean faillard lieutenant interprète dans un état-major de dca britannique me traduisait nonchalamment ses vues des loyde et de wall street bah mon cher c'est une guerre qui se fera qui se fera sans qu'on tire un coup de canon selon l'optique du fouquet et des autres bars dans le train les allemands étaient des pouilleux qui avaient la grossière autrecuidance de se mesurer avec les seigneurs de la livre et du dollar et allait se faire joliment tirer les oreilles les juifs et les anglais habitués à tout acheter ne doutaient pas qu'ils puissent aussi acheter une victoire cela réduisait d'ailleurs à un rôle diablement subalterne les 5 millions de français qui se contentaient de remplir les casernes de tenir les tranchées pour 15 sous par jour et au besoin de se faire tuer bref de vaquer à toutes les corvées inférieures tandis que les maîtres au milieu d'un confort raffiné dû à leur précellence mener les coûts décisifs et concluer les marchés fructueux le mercenaire obscur serait toujours trop largement rétribué l'esprit public était si bien gavé de ces indécences turlutaines qu'il eût fallu conduire une véritable campagne pour faire entendre aux français que cette guerre serait obligée de comporter comme les précédentes des obus qui éclateraient des rafales de mitrailleuses et de grands tas de morts mais seul Maurras dans un des derniers éclairs d'une raison qui allait s'éteindre pour jamais et deux ou trois de ses disciples tels que votre serviteur osait entamer cet austère sujet Jacques de Lédin dans un article de l'illustration le seul véridique sans doute qui eût paru sur cette matière pendant les dix mois de nos hostilités rappelé avec une grande sagacité que la guerre totale en Allemagne pesait sur le civil d'un poids inconcevable pour nous mais que dûment dressé il supportait cependant nous prétions au Reich des besoins civils qu'il n'avait plus depuis le premier jour de la guerre une économie rigoureusement militaire taillée d'abord pour l'armée la part du lion dans toutes les ressources lui assurer largement et pour un temps indéterminé tous ses moyens d'action la circulation des voitures privées des camions de l'industrie serait entièrement supprimée si les besoins des corps motorisés l'exigeaient l'action française acceptée par pas un journal n'avait pipi un mot de cette étude si dignement si digne de méditation je rappelais à mon tour qu'à la fin de l'hiver 1918 après trois ans et demi d'une guerre terrible alors que le blocus redivisait à une quasi famine la population civile de l'Allemagne Ludendorff surveillait avec le plus grand soin les rations des troupes sur le front de l'ouest quelques semaines plus tard ces troupes pouvaient encore fournir des associés redoutables qu'ils nous mirent à deux doigts de notre perte ma voix n'avait pas davantage d'écho ces avertissements ces rappels des sévères sacrifices qu'il faudrait bien accomplir si l'on voulait réellement que la guerre se fie étaient fort peu goûtés du monde officiel les vrais démocrates y subodoraient même avec une espèce de relance de sous-éclairisme de fascisme mal camouflé le gouvernement se donnait pour tâche essentielle d'ajuster la guerre aux mœurs électorales de la ranger sur mesure pour le peuple qui méprisait les servituels nazis qui cultivaient les libertés humaines à savoir les 40 heures et le pernault il importait que l'on vit et que l'on fie cette guerre le moins possible sauf bien entendu sur le papier et dans les œuvres d'éloquence où pour rétablir l'équilibre la plus farouche énergie était toujours de rigueur il en résultait d'ailleurs selon l'infaillible loi de ce régime une inégalité sans précédent des pères de famille de 40 ans saunés étaient dans les lignes d'Alsace et des gamins qui n'avaient même pas terminé leur temps légal rappelé dans les usines de l'arrière avec super salaire le chapitre où jamais au gré de leur maître les journalistes officieux ne se montrait assez chaud émus abondants était celui de nos chers amis anglais on pensait probablement décupler les quatre divisions débarquées par l'Angleterre en les faisant décrire dix fois par chaque journal pendant qu'on se livrait chez nous à ce concours de servilité extasié une petite dépêche en cinq lignes perdue dans la dernière heure nous confirmer le simulacre au dieu de la conscription anglaise on nous avait entre autres averti le troisième ou quatrième jour de la guerre qu'elle ne toucherait personne avant le mois de mars beaucoup de journaux britanniques jugeaient ces mesures encore excessives ils estimaient que la sage Angleterre ne devait point retomber dans ses erreurs de 1914 18 où elle avait perdu faute de bras tant de commandes passées à l'Amérique son rôle était de financer et alimenter la guerre on calculait en livre sterling ce que l'enrégimentement d'un ouvrier coûtait à l'île et à l'Empire l'Angleterre conductrice de la guerre ne prenait plus cette fois-ci les moindres formes avec un cynisme serein elle nous refusait ses hommes elle exigeait pour elle le rôle de gigantesque profiteuse elle le déclarait hautement comme si rien ne fût plus naturel je commençais à me demander sérieusement si elle ne souhaitait pas de nous voire épuisés à l'égal des allemands par la longueur et les pertes du conflit de se débarrasser à la fois des deux en les faisant se massacrer entre eux 25 ans d'alliance diplomatique et militaire avec un peuple gribouillège le 21 octobre c'est beaucoup cela fait un bien vieux ménage il serait dans l'ordre de la nature que la paix nous trouva brouillés avec les anglais nous aurions d'ailleurs tout à y gagner je pointais leur gaffe leur retard leur défaillance leur tricherie dans la guerre comme dans la paix depuis 1914 quelle série depuis French qu'on n'arrivait pas à mener au canon la veille de la Marne et qu'il fallait que Geoffrey vint de sa personne remettre au pas en collant sur la table depuis la sanglante et incohérente stupidité des dardanelles chef d'oeuvre de ce vieil excité de Churchill sept mois donnés aux turcs par les momies de l'amirauté pour s'armer et se barricarder les mastodontes de l'union Jack croisant avec une imbécile majesté au large du détroit attendant le jour où celui-ci serait complètement fortifié et où les attaques de mer et de terre viendraient s'anéantir sur ces parapets 60 000 hommes massacrés pour finir en pure perte jusqu'aux canailleries de Lloyd George ramenant les bolcheviques en Europe pour traiter avec eux le business pétrolifère de sa famille jusqu'aux servages financiers exercés sur la France livrant en gage toute sa liberté politique contre les aumônes des créanciers londoniens bien que juste parcouru presque toute l'Europe je n'avais jamais trouvé le temps de franchir le Chanel j'admirais depuis toujours la littérature anglaise où les Irlandais ont d'ailleurs une si belle part la seule qui puisse rivaliser avec la note avec la nôtre en ancienneté en continuité et en richesse pour le reste j'avais approché fort peu d'insulaires mais pour autant qu'il m'apparu et que l'on put préjuger de la masse d'un peuple celui-ci m'apparaissait bien comme le grand bourgeois de l'Europe avec la brutalité marchande de la caste son incuriosité d'esprit sa routine ses œillères religieuses sa morgue qui pouvait du reste atteindre un assez imposant orgueil je dois dire que Maurras de Martigues dont on a déjà pu lire plus haut quelques beaux textes me laissait volontiers dans son horreur du nord épancher devant lui tous ses ressentiments et ne dissimulait guère combien il les partageait les allemands proféraient-ils après je ne sais plus quelle homélie de Chamberlain sont des candidats à la civilisation les anglais sont des barbares indécrotables armés de Shakespeare et de la bible j'ajouterais pour l'intelligence de cette saillie que Maurras avait biffé un soir résolument le nom de Shakespeare d'une chronique littéraire où il était cité avec Corneille et Musset pour le motif que Léon Daudet en parlait aussi dans son article qu'il était excessif que ce sauvage d'Angleterre apparu deux fois dans le même numéro du journal nous sommes une demi-douzaine à nous souvenir de ce trait cependant parmi quelques-uns des disciples les plus proches du coeur de Maurras croissait et prospérait une anglophilie installée depuis déjà bonne date dans les maisons bien-pensantes où s'était mitonné le bellicisme d'action française ce scénacle était en train de trouver son doctrinaire et son porte-parole en la personne de Thierry Molnier nous avions vu en effet ce lieutenant d'infanterie de 30 ans jouissant d'une santé excellente revenir à la vie civile après 25 jours de campagne passés aux environs de melun nous montrant pour toute explication une feuille de papier rose qui le mettait en disponibilité Jacques Talagrand dit Thierry Molnier fils d'un vieux professeur athée et franc-maçon athée lui-même avec un certain fanatisme était en politique l'auteur de trois livres et de quelques douzaines d'articles on y découvrait guère que les truismes les plus éprouvés de la littérature antidémocratique mais dans un tour suffisamment opaque pour lui valoir le respect des braves garçons persuadés qu'on les fait penser quand on les ennuie et à travers une syntaxe assez barbelée de jargon philosophique pour exciter à la glose tous les pions de l'écritoire ceux de ses amis qui se dispensait de lire lui qui se dispensait de le lire lui reconnaissait très haut en échange ce sérieux et cette profonde que l'on accorde si volontiers dans notre Paris distrait et bousculé Thierry Molnier s'était fait ainsi parmi la jeunesse nationaliste un renom assez solide de doctrinaire comme tant d'abstracteur de quintessence il passait aisément pour Hardy et avancé dans ses idées les gardiens de l'orthodoxie d'action française avaient même humé chez lui certains relents d'hérésie mais à la fin du conte on s'habituait à voir dans ce jeune homme un des plus précieux héritiers du mot racisme auquel il ajoutait un souci moderne des besoins sociaux que les premiers monarchistes dédaignaient trop Thierry Molnier avait compté parmi ces garnements dont la bourgeoisie souriante prédisait pour le jour de leur noce ou de leur premier gros chèque l'évolution subite vers la respectabilité notre écrivain était toujours célibataire il s'en fallait encore de beaucoup qu'il connut les voluptés du dixième mille pourtant ce sans-dieu cet anti-militariste avéré ce contenteur de l'égoïsme patronal et de la tyrannie capitaliste rejoignait à toutes jambes les dévots et les porteurs de Suez qui commençaient à former le parti des yes je n'étais pas outre mesure surpris de voir un intellectuel enferré dans ses poncifs individualistes occupés avec des emberflificotages inouis à distinguer les régimes d'autorité respectueux des valeurs humaines et les totalitaires anti-humanistes au surplus méprisant comme grossier et indigne d'un penseur l'antisémitisme de le voir dis-je rallier le camp du libéralisme démocratique qu'il avait si sévèrement stigmatisé cette petite aventure qui devait advenir à plus d'un autre était en somme fort naturelle elle participait de la liquidation matérielle morale et spirituelle de toute une époque sous prétexte de réalisme supérieur le jeune Molnier s'était pris d'une religion pour les chiffres et les théorèmes de l'économie il y était d'une irréprochable incompétence mais aucune matière ne prête mieux dans notre siècle à la pédanterie solennelle c'était une forte sensation pour un normalien assez infatué ce ratiocineur venait donc de découvrir les secrets infaillibles du monde dans les volumes de tonnage naval et le poids des encaisses or il s'était mis à en jongler avec une suffisance péremptoire qui ne pouvait être le fruit que d'une incommensurable naïveté la sienne du reste devant la vie du même coup le pionnier du socialisme national s'éprenait d'une admiration sans borne pour l'Angleterre cela datait déjà de quelque temps à l'imprimerie de la rue Montmartre on le voyait plonger dans les notices du bottin de l'étranger instrument essentiel de son érudition et en rapporter des considérations éblouies sur les chiffres du commerce britannique à Shanghai ou Singapour j'ajouterais qu'outre ce précieux bottin Molnier avait passé en tout et pour tout quatre jours à Oxford et à Londres et qu'il ne lisait pas à ma connaissance un mot d'anglais cet homme renseigné objectait désormais à toutes les diatribes sur l'égoïsme et la lourdeur d'Albion que les intérêts impériaux de la France et de la Grande-Bretagne étaient indissolublement liés quand on lui présentait la singulière incapacité où se trouvaient ces deux vastes puissances à pousser militairement leur entreprise guerrière ils répondaient en souriant qu'il fallait concevoir la forme sans précédent de ce conflit ils se lançaient sur le planisphère dans de gigantesques circumnavigations qui toutes aboutissaient à démontrer l'asphyxie inévitable de l'Allemagne Molnier lui disais-je on fait aussi la guerre sur terre cette fois-ci répliquait-il ce n'est pas sûr et puis je n'y connais rien et je n'ai pas envie d'apprendre ça ne m'intéresse pas avec les bateaux ce qui est amusant c'est qu'on peut les promener dans n'importe quelle direction on peut tout combiner tout imaginer tout se permettre tels étaient à l'automne 1939 les propos du gaillard qui allait devenir six mois plus tard l'un des augures stratégiques de la presse française mon ami R capitaine de char héros superbement balafré du rif pur type du grognard au verbe explosif et imprévisible et se morfondant présentement à la tête d'une compagnie échelon embourbée quelque part entre Meuse et Moselle m'écrivait ce billet c'est la guerre ce n'est pas la guerre c'est la guerre quand même cela me rappelle la définition du marquer le pas par l'instructeur indigène et caporal l'agdar t'y marche t'y marche pas t'y marche quand même guerre ou non on s'enfonçait dans un marais de dégoût je ne sais pas ce que je fusse devenu entre les vieillards de plus en plus guerriels de l'action française si je n'eusse possédé dans Paris de refuge pour mon réconfort j'allais le plus souvent possible à Inter France mon ami Dominique Sordet à qui je dois mes débuts dans le journalisme avait créé le printemps précédant cette agence pour la presse nationale de province la démocratie s'est suscité des adversaires assez inattendus dans l'action française encore si batailleuse et crainte de 1930 les pontifs du régime vermoulu nusguerre pu soupçonner qu'un de leurs ennemis les plus irréductibles serait le paisible critique musical et que ce petit homme discret d'une urbanité charmante fils d'un général ancien officier lui-même surgirait sur la brèche au moment précis où les vieux francs-tireurs royalistes pactiserait avec la république libérale et jacobine et qu'il deviendrait l'un des plus intrépides et casse-coups du nationalisme révolutionnaire au seuil de la cinquantaine après n'avoir vécu pendant 15 années que pour sa discothèque les ballets et les concerts Sordet venait de découvrir dans la politique sa vraie vocation il y a porté à l'âge de la pleine maturité la jeunesse d'idées d'un homme neuf que n'avaient entamé ni les amitiés ni les compromis de partie l'exercice d'un bon sens qu'aucune des buées parlementaires ou doctrinaires ne tarnissent il offrait l'exemple accompli d'un de ces esprits fermes et de sûrs talents que la France cherche en vain pour ses affaires dont on croit bien à tort l'espèce évanouie et qui trouverait aussitôt leur place dans une inévitable restauration du pays non répéta-t-il de sa voix de tête toujours égale on ne se bat pas avec la typhoïde au ventre nous n'apercevions en effet aucun palliatif à cette vérité clinique autour de Sordet envoyé non moins sombre devant le tunnel du prochain avenir les renégats d'action française Pierre Pradel Claude Jantet au pessimisme véhément et méthodique Roland la péronie au sarcasme truculant dans sa large face fleurie semblable à un fermier général du 18ème siècle le charmant Maurice Bex l'ancien secrétaire de l'opéra comique pour l'instant capitaine désabusé d'un groupe d'aérostiers on veille à mis Georges Champot lyonnais savoureux et sagace ancien socialiste mais de la bonne étoffe piochant déjà sa vaste et impitoyable croisade des démocraties on voyait surtout le colonel Allerme poursuivant un grandiose soliloque à la fois de philosophes et de magnifiques humoristes sur la décadence de l'armée républicaine éternel impériti des anglais la puissance ordonnée et hardie des allemands nous allons rater l'une des plus belles occasions de notre histoire disait-il flegmatiquement si rossards et égoïstes qu'ils soient les anglais vont bien finir par nous envoyer quelques divisions ça n'en fera pas très lourd mais ça sera malgré tout le meilleur de ce qu'ils possèdent nous les ferions prisonnières quelle tranquillité pour un siècle ne l'oubliez jamais disait-il encore les allemands sont les seuls héritiers des principes napoléoniens cela vous expliquera dans quelque temps bien des choses ils n'ont jamais pu se pardonner de s'être laissés imposer en 1914 une guerre de position croyez bien qu'ils ne recommenceront pas ils chercheront partout l'offensive et la manœuvre et on verra ce qu'on verra tant d'intelligence demeurait inutile elle n'emportait même pas toute notre conviction cet admirable soldat droit svelte et vert comme un lieutenant n'était même pas jugé digne de commander un dépôt on lui fermait dédaigneusement l'armée pour récupérer des colonels réservistes professeurs et vieux notaire à bedaine de marguillet plus souvent encore je retrouvais mon cher je suis partout euh avec un avec f pour s'il 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 Sous-titrage FR ?